Quelle est votre analyse ? Tout à l'heure sur l'actualité, on a parlé des lécassements à RVI. Très vite comme ça ? Je vais vous dire, j'ai honte du monde que je vais laisser à mes petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la réflexion, c'est pas du tout positif. Non, pas du tout, non. C'est même entièrement négatif. Je me rappelle mes souvenirs d'enfance, quand j'étais môme, mon instituteur, alors que bon, je suis un gosse de la laïque, j'étais un cul rouge, qui servait quand même d'un dogme de l'église pour nous dire, il te faudra gagner ton pain la soirée de ton front. Mais il ajoutait toujours, mais bientôt, un jour, le progrès viendra libérer l'homme de toutes les tâches ingrates. Le progrès, il est arrivé pour les virer, les hommes. Aujourd'hui, on peut jeter du blé sur cette table, et avec les techniques qu'on possède, on fait pousser le blé. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays, alors qu'on jette du manger, et je vais laisser ce monde-là à mes petits-enfants, oui, j'ai honte. Dans un monde où on sait faire, il y a encore des gens qui ont faim, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai eu des discussions, une fois, dans le train, par hasard, il se trouve que j'ai discuté avec des personnes qui étaient des économistes, et quand je leur ai parlé de cette espèce de spirale infernale, du progrès, qui n'étant pas partagé, nous amenait obligatoirement à débaucher, malgré tous les termes et nouveaux termes de vocabulaire qu'ils emploient, pour ne jamais dire qu'ils débauchent, m'ont dit également à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me dis, mais c'est ton boulot, pas le mien. C'est lui qui se prête à l'économie, c'est lui qui prétend diriger la cité. Moi, je n'ai jamais demandé les suffrages de mes concitoyens. Il y a des gens qui prétendent pouvoir diriger la cité, alors qu'ils le fassent. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que vous êtes un révolté. Mais merde, il y a de quoi être révolté, non ? Des gens ont faim dans un pays, dans un monde, même où on sait tout faire. On réunit la plus formidable armada du monde en quelques semaines pour la guerre du Golfe. Huit jours après, il y a une épidémie de choléra qui commence au Pérou. On n'arrive pas à trouver un B52, le remplir de vaccins pour arrêter cette épidémie. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Oui, je suis écœuré, oui, je suis révolté. Et parmi les sous-positives, est-ce qu'il y a des choses positives ? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent ? Ce qui est positif, c'est le progrès. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'il est mal partagé. Évidemment que je suis pour le progrès. Mais ce B52 qui a été fabriqué pour lancer des bombes, si on y avait mis des vaccins, en quelques heures, il est sur le... Au Pérou, on arrête l'épidémie alors que l'épidémie continue toujours. Mais évidemment, ils n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins. Alors, on préfère jeter plutôt que de casser le marché, comme ils disent. Ils, mais qu'ils sont-ils ? Ils se sont tellement mis au bord du trou. Maintenant, ce sont des structures. Est-ce que vous vous répondez ? J'imagine que vous aimez dialoguer avec ces gens-là. Vous voulez faire avancer. Ce n'est pas être révolté pour être révolté, c'est pour faire avancer. Mais à partir du moment où ils ne veulent pas toucher aux structures, au sacré saint vaudou du pognon, parce que tout le problème, il est là. Il y a une équation qui disait que le temps, c'est de l'argent. Mais on a toujours privilégié l'argent par rapport au temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie ? Pour un être humain, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie ? L'oseille, c'est plus important. J'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Et c'est ça qui est le roi, qui domine tout. Des gens ont faim simplement parce qu'ils n'ont pas à acheter. Pour acheter, il y en a plein les vitrines, il y en a plein les silos. Est-ce que sur la scène, vous avez un dialogue avec les spectateurs ? Je ne suis pas un prêcheur. Là, vous me posez une question. Lénie Scudero, je suis un citoyen comme les autres aussi. Non, alors je dis, vous me demandez ce que je pense de ce monde. C'est un monde de merde. On pourrait tout faire, on a tout, absolument tout. Et des gens ont faim, je trouve ça absolument insupportable. Lénie Scudero, ce soir à Saint-Jean-et-Laval. On va la rappeler, salle d'enblée des basses-ballons. Moi, vous parlez naturellement. Vous pouvez exposer votre point de vue, même sur TLM. On était tout à l'heure à Saint-Jean-et-Laval. Avec vous, ce soir, Lénie Scudero. On va juste à côté. C'est à Brignet, avec l'école de musique de Brignet. Ce n'est pas facile d'apprendre la musique. Est-ce que vous trouvez ça beau ? Est-ce que c'est positif de voir des enfants qui apprennent de la musique ? Ah oui, c'est merveilleux. Donc c'est un peu, je dirais, à l'inverse. Tout à l'heure, il y a quand même des choses qui se passent. La vie quotidienne peut être belle. Non, non, c'est à l'inverse. Vous n'avez pas parlé de... Vous donnez tout le détail. Tout n'est pas entièrement négatif. Les enterrements marchent bien aussi. Non, non, évidemment, ça c'est merveilleux. De toute façon, les mots, j'ai toujours attendri par les mots. C'est pas bon. Michel, tiens, prenez le micro. Tiens donc, c'est le maire de Brignet. Donc quand est-ce que vous nous faites une école, l'école ? Attendez, j'ai envie de réagir en 10 secondes sur Lénie tout à l'heure. Je partage tout à fait son point de vue. Lénie, je suis le maire d'une commune et conseiller général. Je veux dire, vous l'avez dit dans des mots très brutaux, mais vous avez tout à fait raison de nous ou d'interpeller tout le monde. Mais j'ai un message d'espoir à vous donner. Il est dans la salle. Nous avons l'adjoint au maire de Saint-Génie-Laval, Jean-Luc Borel, et sa communication. Et Saint-Génie-Laval vous dira ce soir, vous l'entendrez. Vous entendrez Saint-Génie-Laval. Il vous dira qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Guillaume, qui a atteint de la leucémie, et que c'est toute la ville qui s'est remuée, qui s'est mobilisée pour lui. Ils vous en parleront, vous verrez. Pour revenir à l'école, où il régit sa raison, ils sont à l'étroit, nous allons revenir provisoirement en milieu scolaire, et puis après, pourquoi pas ? Ah bon, ça fait partie quand même des projets. Oui, oui, ça fait partie des projets. Pour que l'école soit chez elle. Tout à fait. Bon, vous êtes vice-président du Conseil Général. C'est un élu qui est en face de vous. Un élu local. Parce que les élucaux sont les élus les plus importants. Je ne doutais pas de l'homme. Merci. Tout à fait. Je parlais de certaines structures dont ils n'arrivent pas eux-mêmes à se débarrasser. Nous partageons ce point de vue ? Un discours un peu improvisé, c'est normal. Tout peut arriver. C'est le titre de l'émission.